et bonjour tout le monde c'est rxproject et on se retrouve pour la suite de scorn toujours avec tous les trucs dégueulasses alors j'ai un peu réfléchi quand même le fait est que le jeu n'a pas de je peux pas dire qu'il n'a pas de fil rouge mais il n'a pas d'histoire c'est nous qui devons comprendre l'histoire imaginer sur ce qui en soit est en plus une très bonne une très bonne façon une très bonne immersion dans un jeu parce que là techniquement en fait ce qu'on vit c'est quel exemple pourrait avoir c'est pas pandorum malheureusement parce que dans pandorum il avait conscience de son enfin comment dire on vit une naissance dans un truc où dont on ne sait rien c'est littéralement ça en fait c'est notre personnage il agit parce que on a le clavier je vais faire une petite digression au début désolé donc si vous voulez avancer vous avancez donc je vais dire par là notre personnage il vient celui ci il vient de naître il n'a pas de notion de son passé le passé de de ce qui c'est de ce qui est arrivé ici on le sait parce que nous nous sommes le joueur on a eu un autre personnage avant mais techniquement imaginez on n'a pas toute l'intro de scorn avec le problème tout ça avec le premier personnage là on a un personnage qui vient de naître on agit parce que on est dans un jeu mais si c'était la réalité forcément il serait un peu bon déjà on aurait les pensées du perso donc on comprendrait il a peut-être été codé génétiquement comme les fourmis ouvrières par exemple ce genre de choses où ils ont une connaissance partagée je sais pas mais ce jeu en fait on est c'est vraiment une immersion totale comme dans certains films où un personnage se réveille et c'est parce qu'il fait là il doit trouver un moyen de sortir de sa prison de partir d'un historique ce genre de truc c'est littéralement ça et je comprends que ça puisse rebuter parce que c'est assez particulier mais si on se penche suffisamment parce que je vois beaucoup de personnes qui ont critiqué ouais le système de combat il a chier c'est pas le but du jeu le jeu il n'a pas été vendu comme un j'ai déjà dit ça comme un double like et compagnie le jeu c'est vraiment ce jeu c'est pour moi à mes yeux c'est littéralement une expérience et c'est un énorme c'est aussi un énorme thèse de la part des développeurs et pour montrer ce qu'ils savent faire ce qu'ils savent faire les gars gg voilà c'est ça a mis du temps ça a mis des années avant d'arriver mais moi je trouve que c'était c'est worth it ça va aller il y a vraiment un gros truc maintenant si on retire l'immersion si on met à part donc le côté immersif qui est bien mis qu'est ce que ça raconte et là mon dieu mais moi je suis paumé et puis ce matin en promedant le chien je me suis dit mais attendez et si c'était un peu une allégorie du cancer je vais chercher très loin si ça tombe c'est pas du tout ça mais après tout ce qu'on est on est dans un dans des séries de tubes de tubes de couloirs de pièces comme dans un corps humain techniquement c'est ça imaginez il était une fois la vie envers sur des gueules voilà mais ce qu'on voit là c'est un développement anarchique cellulaire je grossit le trait mais c'est ça on a le c'est imaginez ça ça ce sont des pas des parasites mais des sont des germes des bactéries que sais-je celui que j'ai sur moi c'est un virus techniquement c'est un parasite et un virus que virus et parasite c'est la même chose en fait le parasite enfin je grossis mais le parasite il a besoin d'un autre pour se développer etc et généralement l'autre il y passe à certains stades le virus il ne sait pas se reproduire par lui même il doit aller piquer une cellule saine pour utiliser l'adn de la cellule pour se multiplier parce qu'en fait le virus ne peut pas se reproduire il doit si j'ai bonne mémoire si j'ai bonne mémoire de parce que ça fait longtemps que j'ai pu potasser ça si j'ai bonne mémoire en fait il balance son son adn à lui son code analytique dans une cellule et il va pouvoir se multiplier de cette façon ce qui fait que quand un virus nous attaque en fait quand il attaque une cellule il bute la cellule la cellule est quick pour ça que c'est pour ça que c'est assez dangereux c'est aussi pour ça que donc du coup on peut dire qu'un virus c'est c'est une créature parasitaire c'est parasitaire et c'est aussi pour ça que je considère que l'être humain est une espèce parasitaire pur parce que quel principe du parasite il prend tout il donnerait en retour le virus il prend tout il donnerait en retour à part la maladie mais c'est pas un bon don l'être humain il prend tout il faut le bordel en retour et j'ai digressé comme un débile mais je sais pas je pense pas que j'ai juste sur cette vision mais imaginons qu'en fait la paix est entière ce soit une représentation en quelque sorte d'un corps humain d'un être vivant plutôt et que là nous sommes dans une des usines de cet être vivant un des trucs qui fait fonctionner et que virus non pas virus tumeurs cancer cancer et tumeurs c'est kif kif voilà je sais pas je trouve qu'il y a un truc il ya un truc qui fait penser à ça bon allez on va avancer pistolet et on prend le flingue parce que je sais pas pourquoi je n'aurai pas ressenti ici il y a des gosses j'ai le nez qui chatouille c'est pas une bonne idée ok donc là on peut repartir par là mais tout ça tout ça il ya un truc il peut les pétit où qu'il est il voit pas là ok est ce que ça veut dire qu'en fait il faut que je lui ouvre que je laisse venir ici non c'est ça c'est pas possible non je peux pas l'ouvrir et le faire venir ici qu'est ce que je fais là maintenant du coup je vais le laisser par je vais voir si je peux le laisser est ce qu'il va se barrer oh la vache ça va être compliqué tout ce bordel non il reste là salut mon gros t'es sérieux on peut pas le défoncer comme ça ah si j'espère c'est ce que je vais le faire bon il y avait un truc pour Rilo je vais aller chercher un peu de munitions cassez vous les bestioles il y a un truc géant dans la brume c'est pas possible alors c'était où c'était là c'est là eh file moi des mun je suis full euh non 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 je vais le faire pour me débrasser de cet énorme machin je vais devoir ouvrir la porte mais du coup je vais me prendre des douilles j'ai pas vraiment envie de devoir recommencer tout un pan du jeu ça m'emmerdera un peu Attendez et ça est ce que je peux ? Ah non ça je peux pas ce qui veut dire que là en fait je dois faire ça Oh mon dieu je suis foutu Ah non Cours Quand je disais que fuir Fuir est une solution Ça va ils sont pas trop réactifs heureusement On va la refaire par là Ok Là ça a complètement dégénéré Oh il est ignoble C'est quoi cette chose sérieux ? Il n'y a rien à choper ici D'accord c'est juste de la déco Qui est bien foutu Je vais me demander si en fait il est pas juste sensible au son Il y en a un autre ici Oh putain Il me fait peur ce con Je vérifie dans les coins S'il n'y a rien On est en étage Merci Dès que j'arrive dans un coup c'est pire Je suis où là ? Je sais pas trop comment Ah Ah Et là j'ai pas le J'ai pas le truc d'accès ? Ah non il me manque une Donc je suppose que là je vais aller la chercher Bah écoutez Let's go C'est comme ça Sal… Sal bête ! On va attendre Je vais attendre de voir si Il s'est une place ailleurs S'il se casse Parce que s'il se barre alors Je peux en descends tranquille Bah là il est là Voilà, c'est dingue, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, mais cette fois on peut passer. Je ne peux pas aller par ailleurs. Je suis dans la mélasse, il y en a un là, il attend, il observe, il sait que je suis là, il le sait, il attend le bon moment pour frapper. Encore des munitions, c'est cool ça, mais ce qui m'intéresse encore plus c'est ça. Voilà, j'ai le code d'accès. Donc maintenant... Oh oh ! S'il pouvait se barrer, ce serait gentil. Voilà, je ne m'arrête pas. Voilà, pas de quoi baliser. C'est quoi ? Open, c'est la nuit. Ah, j'ai combien de heal là ? Je vais peut-être m'en claquer un. Voilà, et je vais refaire le plat. Ça va, c'est tranquille. Ah non, pas en dessous par contre. Qu'est-ce que... Oh merde ! Son corps se modifie. Il n'avait pas les petites tentacules sur le bord avant. Son corps se modifie. Donc on a vu les gros glaviaux. C'est bon. Ça, c'est fait. C'est le RER. Nouvelle version. Oh ça résonne ici. Oh ! Non. Non, non, non. Il y a cette saloperie là. Il y a ce n'est pas là. Ouais, ça... Oula ! Gros Glavio repéré ! Mega Glavio ! C'est un nouveau Pokémon, il y avait Glavio, maintenant il y a Mega Glavio. Danmorph, Gros Danmorph, tout ça. Mais si on croise maintenant des gros trucs comme ça, ça va être chiant. Oh oh ! On va voir par où il va aller. Ok. Voilà. J'étais prêt à foutre le camp. Et ça va, il s'est mis dans son terrier. Tout ce qu'il y a ici est dégueulasse. Ok, donc le machin il essayait de m'agripper. Je pouvais le buter. Alors je me suis reculé dans mon fauteuil, j'ai cette réaction basique et pourtant naturelle. Alors ici par contre je vais me paumer. Ça va, s'il se barre ailleurs moi ça me va. Je veux juste pas rencontrer de gros Glavio. Ah. Ça va, s'il se barre plus bas moi ça me va. On vient de m'agripper. C'est pas facile. C'est plus facile. C'est un chican de garde ce truc. Mais par ici y'a quoi ? Par ici y'a ça. Par ici. Je vais essayer de cingler pour avancer comme ça. Ciao. Mais c'est glauque, il y a vraiment une énorme bestiole dans le fond, ce n'est pas possible. Une porte, un truc civilisé. L'ascenseur. Je vais devoir amener une sphère pour partir dans ce coin de nouveau. Ah, c'est un peu plus propre ici, on dirait. Oh, c'est... Oh, c'est classe. Succide et verrouiller 007. Pardon. Non. Oh, merde, il y a cette merde là. Il me reste 3 balles. J'ai encore un chargeur complet, mais bon. Je peux éviter de tout claquer. Ça va, eux, c'est juste pour la déco, entre guillemets. Oh, merde. C'est quoi, c'est l'orni ou quoi ici ? Ok, en fait, ils n'ont pas une détection très forte. Ça, ça va. Par contre, pourquoi j'ai l'impression d'être dans une arène là ? Il y a un truc qui... ...qui ne m'inspire pas confiance. Il y a la musique qui s'emballe. Ça, c'est quoi ? Monition. Nickel. Chargeur. Oh, je suis con ! Je suis con. Faut que je recharge d'abord. Voilà. Allez, filme-moi 3 balles. Et je ne sais pas aller par là. Donc ici, c'est cul-de-sac, mais il y a... ...pour des mûnes. C'est bon, ils m'ont lâché. Bon, ma santé, ça va. Ça passe. L'agro, il la lâche assez vite. Donc ça, ce n'est pas encore un trop gros problème. On va tous par là. Parfait. Oh, la vache. Est-ce que je serai déjà en train d'atteindre la fin, par contre ? Parce que moi, ça, ça m'inquiète un chouïa. Parce que je me dis, mais le monde est un chien. Alors, le jeu est vraiment court. Mais je n'ai pas exploré certaines zones. Il y a un corps, là ? Ouais, non, ça n'est pas... Il n'est pas réidoli. Petit lagouilli. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Oh mon dieu Oh my god Ils ont fumé quoi Ah non mais là je suis sur le cul C'est la matriarche ça C'est mon nom Oh putain Je le sens tellement pas Je suis dans la merde 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 Oh la oh elle me regarde dans un air J'aime pas la façon dont elle me regarde Oui Est-ce qu'on peut dire qu'elle me regarde à l'air aveugle ? Mais comment il peut me toucher ce merdier là ? Je suis obligé de claquer au moins deux îles Parce que sinon je ne vais pas pouvoir Tenir le coup Et donc ici il faut que Alors ça ressemblait à un râtelier d'armes Vides Ce que j'ai trouvé Donc il va peut-être falloir que je trouve un moyen De mettre de l'armement dessus Oh mais ta mère avec les sales mecs là Je crois qu'on va faire une pause ici Je sais le moment idéal C'est le moment idéal pour Souffler un coup C'était quoi cette grosse matrone Bon Pour moi ça ressemble à une sorte de boss de fin Ou un truc du genre On arrive peut-être à la fin Ah mais c'est ignoble On aura peut-être un petit peu plus Le fin mot de l'histoire On verra Quoi qu'il en soit Allez c'est à dessus qu'on va se quitter J'espère que l'épisode vous a plu Je vous dis à la prochaine Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada